... Super heureux d'être ici pour vous parler aujourd'hui. Vous parlez de comment on a utilisé Mixpanel pour améliorer notre expérience de moteur de recherche chez Vipi. Excusez-moi, petit problème. Pour vous parler un petit peu de mon rôle chez Vipi, en tant que web analyste, je suis référent data sur différents produits. En tant que référent data, mon rôle va être d'implémenter les différents plans de tracking, de suivre et d'analyser les A-B tests, et aussi de faire toute analyse ad hoc pour mieux comprendre comment les utilisateurs interagissent avec notre produit, donc notre site web et les applications. Je pense qu'une bonne partie d'entre vous connaît déjà Vipi aujourd'hui, mais je pense que c'est quand même important de faire un petit rappel. Vipi, en quelques chiffres, déjà, Vipi, c'est le leader européen des ventes événementielles. En quelques chiffres, c'est en 2021, 3,6 milliards de chiffres d'affaires, réalisés grâce à 5 000 salariés dans 10 pays différents, mais aussi grâce à deux applications et deux sites web, sous deux marques différentes, Vipi et Privalia. Et c'est trois activités. Je pense qu'aujourd'hui, si on vous parle de Vipi, vous pensez tout de suite à des vêtements de marque vendus à forte décote. Alors, il faut savoir que même sur notre activité de vente événementielle, en réalité, on a une gamme de produits qui est beaucoup plus large que ça. On va également avoir de la décoration, de l'ameublement, jusqu'à des produits de grande consommation. Mais on a aussi deux autres activités qui sont moins connues. Donc, une première activité de Marketplace, où on va travailler avec des partenaires, c'est des offres semi-permanentes, cette fois-ci, qui vont directement uploader leur catalogue sur Vipi et proposer leurs produits sur notre plateforme et bénéficier du trafic énorme généré sur Vipi. Et enfin, on a une troisième activité, qui est la vente de services immatériels, où là, on va avoir du ticketing, de la vente de médias, principalement sur notre homepage, et on va également avoir une activité de voyage. Donc, Vipi ne vend pas de voyage directement, mais passe par l'intermédiaire de partenaires qui vont proposer leurs offres directement sur notre site. Et moi, aujourd'hui, c'est de cette activité-là, de voyage, dont j'aimerais vous parler, et plus précisément, du moteur de recherche qu'on a lancé il y a quelques temps sur notre activité de voyage. Et donc, comment on a testé ce moteur de recherche et amélioré. Donc là, ce que vous allez voir, à gauche, c'est tout simplement l'application Vipi quand vous êtes sur l'onglet voyage avant le lancement du moteur de recherche. Et ce que vous allez voir, donc là, c'est le moteur de recherche sur application, la première version qui a été A-B testée, et la même chose, donc notre moteur de recherche sur desktop. Donc, il est bien important de voir la différence entre notre moteur de recherche sur mobile et sur desktop, parce qu'on a une expérience qui est un peu différente et ce détail a son importance pour la suite de la présentation. C'est que sur mobile, on va avoir donc une fausse barre de recherche où il va falloir cliquer, et ensuite, on va accéder à une page où on aura un moteur de recherche sensiblement similaire à celui qu'on a sur desktop, où on va pouvoir donc rentrer notre destination, choisir notre type de voyage, et choisir une date. Et donc, comme à chaque fois qu'on lance une fonctionnalité qui peut avoir un impact sur le business, chez VP, on va faire un A-B test. Donc, un A-B test, c'est simple. Dans le cas de cette fonctionnalité-là, on a 50% des utilisateurs qu'on appelle le contrôle groupe, qui voient la version normale du site, sans le moteur de recherche, et 50% qui va voir la version avec le moteur de recherche. Et donc, dans le cadre de cet A-B test-là, et de tous les A-B tests en général, on va définir donc des KPI, les indicateurs qui vont nous permettre de définir si le test était un succès ou non, et s'il va falloir implémenter cette fonctionnalité. Donc là, je peux en citer deux, dans le cadre de cet A-B test-là, c'était notre taux de conversion. Je ne vais bien sûr pas pouvoir vous en parler aujourd'hui pour des raisons de confidentialité. Par contre, je vais pouvoir vous parler de notre deuxième indicateur, qui est le taux d'accès au devis. Donc le taux d'accès au devis, ça ne vous parle peut-être pas, mais on peut comparer ça à un ajout au panier. Principalement, imaginez que si vous êtes sur la page produit voyage, vous cliquez sur un bouton qui s'intitule « Continuer vers le devis » et qui vous redirige directement vers le tunnel d'achat de nos partenaires voyage. Donc là, notre objectif avec ce test, c'était de voir si on avait un incrément sur ce taux d'accès au devis et si ce search nous permettait d'avoir plus d'utilisateurs qui accèdent au devis. Donc le taux d'accès au devis, il est calculé tout simplement sur les visiteurs de vente, quelle est la part qui accède au devis. Donc dans un premier temps, on a essayé de regarder ce taux d'accès au devis au global et on a essayé de voir si on avait un incrément et là, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas d'incrément significatif. On a fait les tests statistiques, on n'avait pas d'incrément. Donc on a été un petit peu surpris et en fait, on a tout de suite compris la raison. C'est tout simplement qu'on a 70% de nos utilisateurs qui ne passent pas par l'onglet voyage et qui ne sont pas directement exposés au search. Donc là, on a dû essayer de questionner un petit peu notre façon d'analyser cet AB test-là et on est arrivé donc avec un autre indicateur qui est toujours ce taux d'accès au devis mais à partir des visiteurs de l'onglet voyage. Donc là, ce que vous voyez, c'est un funnel qu'on utilise sur Mixpanel avec la première étape qui correspond simplement aux utilisateurs qui ont vu l'onglet voyage et ensuite les utilisateurs qui ont accédé au devis. Donc on voit une comparaison entre la version des utilisateurs qui avaient le search et ceux qui ne l'avaient pas et on voit que là-dessus, on est capable de justifier un incrément significatif d'un point de pourcentage. Alors j'en entends déjà dire, un point de pourcentage, c'est peut-être pas grand-chose pour une fonctionnalité qui demande autant de développement mais en réalité, si on prend en compte l'indicateur qu'on va avoir juste après donc qui est le taux d'utilisation, on se rend compte que c'est quand même intéressant parce qu'on se rend compte qu'on n'a que 3,45% des utilisateurs de l'onglet voyage, des visiteurs de l'onglet voyage qui ont utilisé notre moteur de recherche. Donc avec si peu d'utilisateurs qui ont utilisé notre moteur de recherche, on sait qu'on a été quand même capable de justifier un incrément, on a plus de visiteurs qui accèdent au devis. Ce qui veut dire que potentiellement, ceux qui utilisent le moteur de recherche sont beaucoup plus susceptibles d'accéder au devis. Et c'est ce qu'on voit sur le graphe que vous voyez à droite où là on voit la différence entre les différents points d'entrée. Si le visiteur est entré dans la vente par l'intermédiaire d'un bandeau en home page, d'un bandeau sur la home page voyage ou du search, et là on voit que c'est les utilisateurs qui ont utilisé le search, ils sont cinq fois plus susceptibles d'accéder au devis que les autres. Donc là tout de suite on comprend que l'A-B test est concluant. ce moteur de recherche a un intérêt. Par contre, on ne comprend pas pourquoi on a des taux d'utilisation si faibles et on se dit que potentiellement si on arrive à augmenter ce taux d'utilisation, on va réussir à avoir un impact plus important sur notre taux d'accès au devis et notre taux de conversion et la bottom line par conséquent. Donc pour ça, il a fallu essayer de comprendre un petit peu le parcours et quels étaient les points de friction. Pourquoi les utilisateurs n'utilisaient pas le moteur de recherche et pourquoi il y a une différence aussi importante entre les utilisateurs sur desktop qui ont un taux d'utilisation autour des 8% et les utilisateurs sur app où on est plus autour des 3 ou 1,5%. Donc pour ça, généralement ce qu'on fait pour comprendre les points de friction sur un parcours utilisateur, sur Mixpanel on va utiliser ce qu'on appelle un funnel où là on voit toutes les étapes du parcours. Donc là on ne les voit que pour iOS et Android, donc nos applications, parce que le parcours est un peu différent sur les applications que sur desktop. Et là, il y a une première chose qui nous frappe. Donc là on voit les différentes étapes. Donc à partir du moment où l'utilisateur a initié une recherche, donc il a cliqué sur la fausse barre de recherche, on voit s'il a vu les résultats de recherche, cliqué sur un produit en résultat et accéder au devis. Et là la première chose qui nous saute aux yeux, c'est qu'on se rend compte qu'on a une grosse déperdition entre la première et la deuxième étape. Donc on voit que les utilisateurs cliquent bien sur cette barre de recherche, mais au final on ne les compte pas comme des utilisateurs du moteur de recherche, tout simplement parce qu'ils ne vont pas jusqu'à la page de résultats. En fait ils ne cliquent pas sur le moteur de recherche par la suite, ils reviennent en arrière sur l'onglet voyage. Donc là on a tout de suite compris, entre le fait que déjà on avait un taux d'utilisation beaucoup plus élevé sur desktop que sur les apps, plus le fait qu'on voit que les utilisateurs reviennent en arrière après avoir cliqué sur la barre de recherche, on a tout de suite compris qu'il y avait probablement un problème de compréhension de notre moteur de recherche sur les applications. Et donc l'équipe produit, et plus précisément les UX, sont arrivés avec une idée de changer un petit peu ça pour essayer d'améliorer la compréhension de notre moteur de recherche. Et on voit qu'avec un simple changement de wording et d'icône sur cette barre de recherche, on a pu justifier une augmentation de quasiment 100% du taux d'utilisation entre la fin de la B-test, où on était environ à 4% de taux d'utilisation, et la fin de la B-test, où on est arrivé à quasiment 8% de taux d'utilisation sur iOS. Donc maintenant, on voit cette augmentation, on voit que cette augmentation aussi, on a réussi à, grâce à d'autres améliorations, dont je n'ai pas le temps de vous parler aujourd'hui, en 15 minutes, bien évidemment, on a réussi à augmenter ce taux d'utilisation du moteur de recherche sur toutes les devices, même sur websites, où on arrive maintenant à un taux d'utilisation de quasiment 20% des personnes qui visitent l'onglet voyage, qui vont utiliser notre moteur de recherche. Donc on a réussi à remplir notre objectif d'augmenter ce taux d'utilisation. Et aujourd'hui, on continue à suivre toute la performance de ce produit grâce à un dashboard comme celui-là, qui est partagé au PO et à moi-même. Et sur ce dashboard, on va avoir un ensemble d'indicateurs. Donc là, on voit un exemple de deux indicateurs pour vous montrer un petit peu comment on visualise la donnée. Mais on en a donc une dizaine. Et ce type de visualisation, elle nous permet de voir, en un clin d'œil, là où on a un problème, si jamais on voit qu'il y a un taux d'utilisation qui baisse sur une device en particulier, on peut directement le remarquer d'un coup d'œil. Il faut savoir que ce dashboard, il est aussi lié à un système d'alerting qui est donc directement dans Mixpanel et qui nous permet de monitorer tout un tas de choses, comme par exemple, si on a un drop particulier sur une interface, on va être prévenu, on va recevoir un email et on va voir du coup quel est le problème. On va pouvoir prendre des actions directement. Et on va avoir aussi la même chose sur le taux d'erreur, par exemple, ou si notre moteur de recherche n'affiche pas suffisamment de résultats. Et donc là, bien sûr, on a parlé de la partie produit. On a pu seulement effleurer le sujet en 15 minutes. C'est forcément très court pour vous parler de tout ça. Mais il faut savoir qu'un moteur de recherche, ça nous permet aussi d'avoir plein d'autres cas d'usage grâce à Mixpanel, comme par exemple, le fait qu'on est capable d'avoir des informations clés sur la demande à un instant T. C'est-à-dire qu'on est capable de voir les évolutions des demandes. Si on a plus d'utilisateurs qui recherchent des destinations qui veulent aller à Dubaï, par exemple, ou qui veulent aller ailleurs, on peut identifier des tendances, que ce soit en termes de destination fixe, des tendances vers un continent, on peut identifier des tendances vers des dates de séjour, vers des durées de séjour. Et donc là, notre objectif maintenant, c'est de continuer à travailler avec toute cette donnée, ce trésor de données qu'on a, pour pouvoir créer de nouveaux use cases et former les équipes B2B pour qu'on soit capable d'utiliser en fait cette data sur la demande et adapter notre offre le plus rapidement possible et le plus efficacement possible. Donc voilà, on n'aura pas le temps pour des questions. Mais si jamais vous avez la moindre question, que ce soit sur l'utilisation qu'on a de Mixpanel sur ce moteur de recherche chez VP en général, ou si vous avez des questions plutôt pour l'équipe de Mixpanel directement, n'hésitez pas à me retrouver directement dans l'espace Mixpanel qui est juste derrière vous pour en discuter. Merci de m'avoir écouté. Merci. 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 Merci.